Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin, début d'année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors c'est étrange parce qu'on se retrouve dans un rêve ça fait très longtemps, donc je suis très contente de vous retrouver. Je sais qu'il y a des gens qui sont là depuis le début des lives avec le premier confinement, d'autres personnes qui arrivent, c'est la première fois. Donc je suis ravie d'être là avec vous. Je suis évidemment, alors pour les nouvelles personnes, je vais vous introduire à la voix, mais la voix c'est Christophe. Bonjour tout le monde. Qui va faire le lien entre vous et moi, qui va pouvoir poser vos questions, etc. Les réponses quand il connaît les réponses. Je te demande les réponses. Habituellement, avant on se retrouvait tout le temps avec de la musique, des playlists, etc. Maintenant, Instagram a décidé de couper les lives dès qu'il y avait des musiques connues par rapport aux droits, ce qui est un peu normal. Mais en même temps, j'aimerais bien qu'ils nous proposent des listes, du coup, parce que je me sens dans un silence un petit peu monacal à parler au téléphone. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, que ce soit par rapport à cette recette, par rapport à d'autres choses, des envies de partage, d'idées, de choses pour cette année. Vraiment, je suis ravie de passer ce moment avec vous. Au mieux, nous sommes ravis de passer ce moment avec vous, Christophe. Alors, aujourd'hui, on va faire une recette autour du chou rouge. Le chou rouge, c'est très, très bon pour la santé. Il y a beaucoup de vitamine C, de calcium. C'est très bon pour la digestion, pour les systèmes immunitaires. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah là là, mais moi, je n'aime pas le chou cru. » Alors que ça peut être très bon de mélanger dans des salades ou autres, etc. Aujourd'hui, on va le cuire. Et même Christophe, donc la voix, qui était un petit peu odissant la première fois que je lui ai fait cette recette, il me disait « Oh là là, j'aime pas trop. » Finalement, c'était resservi trois fois tellement c'était doux et il y avait plus ce côté un petit peu d'amertume, etc. Et il en a même repris le lendemain. Donc, c'est quand même plutôt bon signe. Je teste pour vous les recettes. On en parle plutôt des ingrédients ? Allez. Alors voilà, donc on a notre chou rouge qui est déjà coupé. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire tranquillement. On va avoir de l'huile d'olive. Alors, j'avais dit de la pommée ou du vinaigre balsamique. La pommée, c'est un balsamique de pomme. Et là, en fait, moi, je vais utiliser la version pommée cannelle qu'on a faite en collaboration du coup avec la maison Le Pommier. Et donc, du coup, c'est un balsamique de pomme macérée à la cannelle qui est absolument délicieux. Et même les personnes qui n'aiment pas la cannelle, finalement, l'aiment parce que ça a un goût, ça apporte surtout des côtés épicés et pas un goût très, très fort de cannelle du tout. C'est bon en salade, mais c'est bon aussi pour faire revenir des oignons ou là, dans notre cas, avec le chou. Évidemment, poivre, sel, une gousse d'ail, du miel. Alors, je vous ai dit des herbes aromatiques fraîches. Là, j'ai de la menthe, coriandre et un petit peu d'aneth. Des noix de piquant, des olives, un oignon rouge, de la feta. Et alors, je n'avais pas dit le citron, mais bon, je me suis dit quand même une recette Miss Maggie sans citron. Ce n'est pas une recette, Miss Maggie. Mais donc, du coup, si vous en avez un, ce sera juste pour ajouter un bio, évidemment, parce que ce sera pour ajouter juste un petit peu de zeste à la fin. Ça met de la couleur, du peps. C'est super bon. Est-ce qu'on est bon jusque-là ? Est-ce que tout le monde va bien ? Tout le monde a l'air d'aller bien. Une bonne année dans tous les sens. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tout Jessica Michaud qui dit que c'est une super recette détox pour le début de l'année. Exactement. Parce qu'en fait, quand on dit détox, surtout on a l'impression de se priver. Et moi, je n'ai pas envie de donner à ce côté, genre, on se retrouve avec juste un truc un petit peu sans bon. Avec trois graines et un truc, non. Je trouve qu'il y a des recettes qu'on peut faire qui vont être délicieuses et qui en même temps nous font du bien. Voilà pourquoi j'étais réticent au début. J'avais peur d'avoir trois graines dans mon assiette. Et puis acide. Et puis elles n'étaient pas du tout. Non, pas du tout. Allez. Allez, on y va ? Alors, je ne vais pas vous tourner d'eau, on va prendre ça ici et on va mettre déjà, on va émincer notre douce d'ail. Si vous n'aimez pas l'ail, vous ne pouvez pas en mettre. Vous savez comment c'est avec moi. C'est toujours très, 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 très cool. Vous pouvez évidemment adapter les choses selon vos envies. Donc, pour les herbes, pour les noix. Si vous n'aimez pas, j'avais dit que les olives, ce n'était pas curatif, vous n'êtes pas obligé du tout d'en mettre. Mais vous pouvez vous amuser à mettre d'autres choses dedans aussi. Il y a Frédéric Eau qui demande si elle peut remplacer les noix de pécan par des noix, tout simplement. Oui, bien sûr, par des noix, par des noisettes. Vous pouvez y ajouter, par exemple, si vous n'aimez pas les olives, mais que vous aimez les capres, vous pouvez mettre des capres dedans, c'est délicieux. Voilà, là, j'enlève juste la partie centrale. Vous savez, les herbes qui fait qu'on a du mal à digérer. Il y a Maman Coco, on l'envie ou pas ? Elle est en ligne au large du Sri Lanka. Oh là là, je rêve d'y aller. C'est génial. Hop. Dites-nous où vous êtes un petit peu. You'll see if there are any English speakers that need a translation. Let me know, I'm happy to translate for you. Hop. Ah, Joël, Minute Mode, Mord de Rien, votre collier doré. En fait, il est en plastique, son collier tout gosse. C'est du plastoc, c'est un truc des garçons qui allaient trouver les dernières minutes. Alors, ce collier doré, c'est un collier que j'ai trouvé sur le site de Cézanne, pour tout vous dire. Le coucou de la Réunion, du Mexique. C'est génial. Le Mexique, vous êtes debout. C'est ça, je me suis dit, 11 heures, en fait, c'est bien pour en France, ou l'Europe, par rapport à l'heure du dimanche, où on se réveille, on est encore avec son café et tout. Mais c'est vrai que les Etats-Unis et le Mexique, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. OK. Alors, peut-on remplacer le vinaigre balsamique par du vinaigre de pomme ? Oui, tout à fait. OK. Tout à fait. En fait, ce qui est bien, c'est que là, vous pouvez, comme on veut qu'il y ait un côté un petit peu doux, et comme on va, vous allez voir, on va ajouter du miel aussi, du coup, ça va adossir le tout. On va mettre tout le chou. Il faut quand même une poêle assez grande, ou en tout cas un wok, ou quelque chose d'assez profond. On va remettre un petit peu d'huile d'olive par-dessus, mais pas trop, parce que vous allez voir, on va faire notre mélange ensuite. Hop. Et on va mettre ça à cuire doucement. OK. Ça, on laisse. On est tranquille. Ensuite, on prend un bol dans lequel on va mettre du bulle d'olive. Et alors, pour le coup, j'ai essayé, moi je fais toujours à l'œil, mais je vais essayer de compter les cuillères à soupe avec vous. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Allez, on y a les six et sept. Allez donc, heureusement que tu as dit un petit peu d'huile d'olive. Non, ça c'était avant. Ah, ça c'était avant. Ah, ok. On va mettre du coup notre pommée. Ça, c'est vraiment un régal. Et on va en mettre trois, quatre, disons. Est-ce que tu fais revenir les choux à feu doux ? Oui, je dirais que c'est à peu près un peu doux moyen pour l'instant. J'ai envie que ça chauffe un petit peu, je me baisserai le feu après. À cela, on va ajouter notre miel. Donc le miel, c'est vraiment une grosse cuillère à soupe. Ok. On mélange tout ça. Voilà. Et à cela, on va ajouter un petit peu de sel. Alors, quelle est la recette ? Bonjour, j'arrive tout juste à... Oui, je ne l'ai pas noté non plus la recette. Je ne l'ai pas noté le nom de la recette. Elle n'a pas vraiment de nom cette recette. Elle n'a pas de nom. C'est une entrée, après, c'est du chou. C'est un peu d'un chou cuit, mais qui devient une salade de chou rouge, si vous voulez. Mais il est cuit et pas cru. Alors, où achetons-nous la pommée ? La pommée. Alors, la pommée, il y a différents points de vente. Vous pouvez aller sur le site de Maisons Le Pommier. Je vous remets le nom ici. Comme ça, vous avez Maisons Le Pommier. Ils ont vraiment tout là. Et ensuite, nous, sur le site, on vend cette version-ci. Et puis, à la boutique pour l'évêque, on vend aussi la ligne. C'est vraiment un régal. Nous, la pommée à la maison, c'est devenu un... Pardon, j'avais les enfants qui étaient à côté de moi. C'est les enfants qui étaient à l'écouture. Et puis, la pommée par tous les vinaigres. Parce que c'est bien avec l'ail des ours, qui est délicieux, que Christophe utilise pour faire ses mayonnaise. Et sinon, la pommée, c'est vraiment le basique. On utilise plus de vinaigres dans les amis qui à la maison, on utilise ça. C'est vrai. Alors, Véronique, minute mode, suite. Ce pantalon a l'air très, très bien. Ce pantalon est américain. Ce pantalon est américain. Il est très bien, il est large, un petit peu, enfin, moi, je le raccourcis. Mais il est vraiment très, très bien. C'est un pantalon... Attendez, je vais montrer, on va faire. Voilà. C'est un minute mode. Non, je trouve ça mal, parce qu'en plus, il a été... Il a une petite place ici, donc ça marque la taille. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est un petit peu de poil, ça. Et le petit chat, c'est un petit chat d'homme, pour moi. J'aime bien le coucher pour homme. Elle en était sûre. C'est bon, vas-y. Là, je m'enlors juste un petit peu pour que... Là, il y a un petit peu partout, l'isolive et tout. Je vais me rapprocher quand même. Tu veux que je vienne là comme ça ? Parfait. Ça commence à sentir bon ici. Hop. Je vais vous dire aussi, j'ai eu plusieurs questions concernant le... Le carnet de décembre. Enfin, le carnet de décembre, vous pouvez vous expliquer. En fait, il est envoyé aux gens qui sont membres de la table. La table, c'est une plateforme sur le site où il y a maintenant, je ne sais pas, plus de 180 recettes, je pense. Les gens ont accès à toutes ces recettes, les membres ont accès à toutes ces recettes tout le temps. Mais en plus, tous les mois, ils reçoivent un carnet avec, en tout cas, entre 8, 10, 12 recettes, chaque mois. Et comme on avait beaucoup de demandes aussi par rapport à des gens qui ne voulaient pas s'abonner, mais qui voulaient pouvoir aussi avoir ces recettes, on le met en vente sur le site. Aujourd'hui, c'est la dernière journée pour le carnet de décembre. Ces recettes ne seront pas partagées ailleurs, elles ne sont que sur le site, parce que la semaine prochaine sort le carnet de janvier. De janvier. Voilà. J'ai hâte de partager avec vous. Mais du coup, c'est la dernière journée, après, par exemple, de terminer le 31 décembre. Donc, il y a une petite extension. Alors, est-ce que du vinaigre de cidre, ça pourrait fonctionner ? Ça peut fonctionner. Maintenant, ce que vous voulez, c'est le côté un peu plus doux d'un balsamique de pommes ou de balsamique. Mais vous pouvez tout à fait contenir, on va ajouter un petit peu plus de miel. Je mettrais une demi-cuillère, un petit peu plus. Alors, quel était le premier ingrédient versé dans le bol ? Merci. De l'huile d'olive. On va mettre l'huile d'olive, la pommée. Alors, moi, nous, c'est une pommée cannelle. On va mettre un petit peu plus efficé. Et ensuite, le miel. Et combien de miel tu mets dedans ? Une cuillère, alors, si vous utilisez un balsamique ou la pommée, c'est une cuillère à soupe, une généreuse cuillère à soupe, du bon miel. Si c'est un balsamique de cidre ou autre, je vais faire une cuillère à soupe et demi, un peu plus. Parfait, pas mal. Donc là, on va baisser un petit peu le feu, d'accord ? Et on va ajouter notre mélange. Donc, on va mélanger, où il y a, donc, l'huile d'olive, la pommée, le miel et du sel. Et ça, on le verse sur le tout. Pardon ? La voix me dit de bouger. Et on va mettre un petit peu, ça. Ça sent bon, non ? Ça sent très bon. C'est une belle couleur, en plus, le sourire, comme ça. C'est important aussi, je trouve que pour se nourrir le corps et l'esprit, il faut quand même qu'il y ait des couleurs, que ce soit joyeux. Ça fait partie du tout. Voilà, là, on va laisser cuire un petit peu. Je fais version perla, avec à chaque fois deux cuillères. Alors, on va ici, du coup, s'occuper de notre oignon. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres choses à partager ? Alors, il y a Béa Laperigote qui te dit, j'ai du vinaigre de poire. Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être pas mal avec la poire. Ouais, allez, c'est bien, bien sûr. Ça peut être très, très bon. Alors, du coup, là, ce que tu prépares, ça va bien se rajouter après. Après, on va rajouter tout ça après. Parce que, comme le chou va être cuit, j'aime bien toujours avoir un côté un peu frais avec le reste. Je trouve que dans tout, regarde, quand je fais même les lasagnes veggie, j'aime bien avoir la roquette et la burrata fraîche. J'aime bien ce côté cuit et en même temps frais. Je vais essayer de t'appeler. Alors, pour Gaëlle, oui, c'est à feu doux maintenant. Tu vas te baisser ton feu. On a baissé, oui. On a baissé juste avant de mettre le mélange. Et au départ, y a-t-il de la matière grasse dans ton gomme ? Un petit peu sur le fond, un filet sur le fond. D'huile d'olive. Alors, pour Véronique, une autre Véronique. Alors, il n'y a pas vraiment de nom de plat, en fait. Je vais voir bien les salats de choux cuits, si vous voulez. Je ne sais pas. Je n'aime pas. Je devrais trouver un truc. En fait, je me rends compte que dans la mode, tout le monde a tous des noms. Alors, soit des prénoms, des lieux, des choses, etc. aux différents vêtements. Et moi, je n'aurais peut-être donné un truc en recette. Là, c'est pas mal. On a envie qu'il devienne un petit peu tendre, si vous voulez. Pas complètement mou, mais qu'il devienne tendre. Donc, on laisse encore un petit peu cuire doucement, comme ça. C'est sur feu doux. C'est tranquille. Donc, cela va concasser nos noix de piquant. Ou nos noix, ou nos noisettes, ce que vous voulez utiliser. C'est vrai que moi, j'aime bien le côté noix de piquant, c'est mon côté américain. Et puis, souvent, il n'y a pas d'allergie, en plus, avec les noix de piquant. C'est vrai. Donc, vous utilisez des amandes aussi. Alors, je vous montre pour l'oignon, est-ce qu'il est coupé tout petit ou pas ? Pas vraiment, en fait. Je ne sais pas. Hop. Est-ce que vous avez des questions, des choses, des envies ? En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver là. Ça fait un moment. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. J'ai aussi créé une nouvelle playlist. Donc, je vais la partager avec vous aussi. Je ne peux pas vous la faire écouter. Elle est cool. Je l'ai écoutée hier soir. Elle est cool. Christophe l'a découvert hier soir. Je teste avant, quand même, sur la famille, avant de, que ce soit les recettes ou la musique, avant de partager avec tout le monde. Mais, j'aime bien faire des playlists, bien les partager pendant les lives, mais ce n'est plus possible. Quantité de noix de piquant ? Oh, j'ai dit une grosse poignée, mais c'est vraiment, enfin, c'est un peu comme vous voulez. On peut gérer autour de 80 ou 80 grammes, peut-être, si vous la faites plus. Est-ce qu'on peut préparer cette recette la veille ? Alors, oui. C'est meilleur. Oui, mais moi, je rajouterais, en fait, vous ne pouvez pas parler, je ne rajouterais pas toutes les autres choses. Je rajouterais les noix de piquant, l'oignon, la feta, à la dernière minute. Je trouve que c'est quand même meilleur, le jour J, quand c'est encore un petit peu à température ambiante, que ce n'est pas passé au frigo, vous allez voir que le chou, le lendemain, il aura changé de couleur, et je pense que c'est normal, mais il va devenir un peu plus clair, un peu plus mou. Vous pouvez essayer, je n'ai jamais essayé, moi. Mon conseil, ce serait de ne pas ajouter toutes les autres choses, les herbes, la feta, l'oignon et tout, la veille, mais vraiment le jour J. En même temps, vous voyez, ce n'est pas une ancienne qui prend beaucoup de temps à préparer. Laurence Magna est parmi nous. Un grand bonheur de vous retrouver tous les deux. Oui, Laurence. Je pense très fort à vous. J'ai vu votre message. Je vais vous répondre. Mon coucou, ça fait du bien de se retrouver. Un régal de te retrouver en cuisine. Une autre personne, le retour me fait le plus grand bien. Merci. Véronique, oui, c'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous vous referez cette année plus souvent un petit live le dimanche. C'est Joël qui te dit ça. Les chevaux sont lâchés, c'est bon. Ça y est, on va retrouver. Petite question, c'était quoi comme miel ? Moi, j'utilisais vraiment un miel acheté au marché qui est un miel liquide, tout simple. Je pense qu'il faut le plus, comme il y a beaucoup d'autres savoirs, il faut faire quelque chose de plus doux et neutre possible. Question de l'une. Est-ce que votre menu au resto du printemps continue en janvier ? Oui, jusqu'à fin janvier, normalement. Et il y a un tea time aussi, d'ailleurs. J'ai voulu développer le tea time, qui a été un peu retravaillé aussi par le chef en place. Parce que par exemple, sur le Vucric, il a rajouté des oranges confites. Et ça, c'est moins mon truc qu'à moi. Mais c'était ses aversions et voilà. Donc, très bien. Mais sinon, il y a des super bons cookies. Des cookies de choco-café, les peanut butter. On a fait des petits sandwiches, des scones. Il y a tout ça qui est au printemps. Et j'y suis. D'ailleurs, j'y serai, moi, si quelqu'un est à Paris. Mais j'y déjeune le 18. Ah ok, je ne savais pas. On peut se voir là-bas. Tu découvres. Oui. Tu découvres. Je n'y pas sera le 17, j'y sera le 18. Allez, je pense qu'on est bien là. Hop. Je vais mettre ça ici. Je vais essayer de ne pas m'en mettre partout sur le tee-shirt blanc. Tu vois, c'est bien tendre. Ça va garder cette jolie couleur. On a envie d'avoir un pull de cette couleur, je trouve. Alors. On va faire ça. Tu as une question ? Non, je n'ai pas une question. Je lis les messages. C'est ma première fois ici. C'est un régal. Quelle bonne humeur. C'est gentil. Merci. Bienvenue. Vous pouvez voir des replays de live précédents sur la chaîne YouTube. Parce que je pense qu'aussi, Instagram a retiré certains replays qui étaient sur le compte aussi, à cause des droits musicaux, des replays durant le confinement. Donc, vous pouvez maintenant les retrouver, en tout cas, ils sont normalement sur YouTube. Ils sont dessus, oui. Hop. Mais c'est chouette, ces moments. C'est vrai. Ça fait un petit moment. Je ne sais pas pourquoi, en fait, on a... Enfin, en fait, tout le monde est rentré dans ces... On a été pris dans les... Et voilà. Mais bon, moi, c'était des moments qui étaient quand même sacrés, des rendez-vous. C'est génial. Laurence, le rendez-vous est pris pour le 18. Super. Ça me fait plaisir, ça. Là, on essaie de faire en sorte que ça revredisse un petit peu. C'est surtout par rapport à la feta, je dirais, pour pas qu'elle fonde complètement. Mais il y a aussi que ça panne complètement les herbes. Donc, on attend un peu, mais bon. On va bientôt avancer. On peut déjà ajouter les oignons, si vous voulez. Hop. J'aime bien mélanger entre... Chaque fois que j'ajoute quelque chose, je trouve que ça... Ça fait que le mélange se fait de façon plus harmonieuse. Hop. C'est plus harmonieux comme ça. Voilà. Il y a Nadie qui fait « Bonjour Maggie, je te jure que tu m'as manqué ». Félissa. Nadie Andia. Ah, merci. Je suis là. Je suis là. C'est vrai qu'on a été... Beaucoup de choses. Et puis, avec la boutique, pour l'évêque, les choses et tout. C'est vrai que c'est un peu du coup... Énormément. C'est vrai que c'est l'absence. Alors, vous avez utilisé un chou ou un demi-chou ? Un chou. Mais vous pouvez faire un demi-chou si vous êtes... Parce que là, c'est quand même pour plusieurs personnes. En accompagnement ou autre. Mais c'est quand même pour plusieurs personnes. Donc, vous pouvez faire un demi-chou. C'est pour ça que je précisais, moi, sur la newsletter, etc. C'est que je dis que c'était pour 5 à 6. Vous pouvez tout à fait tout diviser par deux. Faire un demi-oignon. Enfin, voilà. Pour faire pour la moitié. Je vais juste nettoyer un peu ma planche. Passer un petit coup dessus. Pour relâcher nos herbes. Alors, je vais commencer par la coriandre. Moi, j'aime bien tout mettre. Surtout pour la coriandre. Après, moins pour la menthe. Parce que les tiges sont plus... sont plus épaisses. Et pour la coriandre, je trouve qu'on peut tout mettre. Si vous ne menez pas la coriandre, vous pouvez tout à fait ne pas en mettre. Et faire avec du basilic ou autre. Vous pouvez décider de ne mettre qu'une seule herbe. Vous n'êtes pas obligé de faire un mélange. C'est vrai que j'aime bien faire ces mélanges. J'adore les herbes aromatiques. Et j'aime bien les mélanger. L'amande du jardin. Qui n'arrête pas de... De proliférer à fond avec elle. De proliférer, de prendre de la place. Les enfants ne t'aident pas aujourd'hui. Ah non, les enfants vaient qu'à leurs occupations. Les enfants grandissent. Grandissent. J'ai regardé l'autre jour. Je ne sais plus pourquoi. Mais justement sur YouTube, je vais chercher une recette. Et c'est une recette qu'on avait faite avec Gabin. C'était il y a deux ans. Presque trois quand même maintenant. Ça me disait deux ans. Mais bon, il m'arrivait là. Maintenant il m'arrive là. Il fait du 42. Il fait du 42. Plus grand que moi. Est-ce de la coriandre que vous coupez ? Là maintenant c'est de la menthe. Et ça a changé. Oui, j'ai changé. J'adore la menthe. La recette sera-t-elle partagée ? Oui, on va la mettre en replay. Alors je ne sais pas si je vais la garder en replay sur Instagram et sinon sur la chaîne YouTube. Comme ça vous aurez, avec les ingrédients, etc. Vous aurez tout. Ça manque la musique là quand même. Je suis d'accord, mais j'aimais bien chanter, danser aussi. Il faut qu'on fasse quelque chose. Tu vas devoir composer de la musique. Et offrir tous les droits à Miss Maggie. Ah bah oui, ça y est. Non mais, vous l'entendez ou pas ? C'est pour le bien des lives. C'est rigolo. Parce que j'ai demandé à Lily. Ah bah voilà. Nathalie Moray Yoga. Faut composer. Ah bah oui. Ah bah c'est ça. C'est ça. Et encore. Et encore, si ça se trouve, il couperait le truc en recherche. Hop, alors. Odelle 54, je ne vous connaissais pas. Merci pour cette recette, votre sourire et votre bonne humeur. Alors, ce plat est à déguster tiède. Moi, j'aime bien au tiède ou à température. Mais c'est mieux de ne pas passer au frais avant. Là, on va aller chez les copains. On va aller chez les copains, par exemple. Après. Ce sera parfait. Donc là, on a mis la menthe et coriandre. Je trouve qu'en plus, c'est joli avec le vert, comme ça, qui ressort. C'est violet, le marron des noix de pécan. Tout ça, ça donne envie de passer à la table. Hop, on va ajouter des olives. Alors, de préférence, sans noyau, parce que sinon, ça peut faire de mauvaises surprises. Pour vos convives. Sinon, il faut vraiment les prévenir. Ça aussi, ça va aller chez le dentiste. Voilà. On va ajouter la feta. Là, j'ai mis 200 grammes. Moi, j'aime beaucoup la feta. Vous pouvez réduire. Vous pouvez aussi, si vous n'aimez pas la feta, vous pouvez le faire avec un fromage de chèvre. Vous pouvez, voilà. Composer selon vos envies. Comme toujours. Ensuite, la nette. Moi, j'aime bien venir un petit peu en petits bouts, comme ça, pour décorer. Est-ce que le chou cuit assez vite ? Oui, que vous avez vu. Il y a un temps de cuisson en particulier ? Moi, je trouve que c'est bien de garder pour qu'il y ait encore, si vous voulez, ça dépend des minceaux, mais il y a un petit peu de mâche, si vous voulez, que ce ne soit pas complètement croquant, mais que ça soit tendre, parce que c'est comme ça qu'il sera un petit peu bien cuit, bien pris, donc du coup, moins avec ce côté un petit peu amer, que les gens n'aiment pas trop souvent. La voix lève la main. Hop, on va le mettre encore un petit peu. Et puis, on va se mettre du poivre. Bonjour du Portugal. Bonjour. Lima. Bienvenue. C'est joli et appétissant. Tu dis Martine, Joël, des olives noires, c'est ok aussi. Oui, oui, oui. Alors ça, vous savez que là-dessus, je suis très, très ouverte sur tout ça. Je dis pourquoi vert, moi, c'est parce que ça fait une autre couleur qui ressort visuellement. Je trouve que ça sentira mieux que des olives noires, mais vous pouvez, voilà, c'est comme les olives violettes, ça peut être très joli, ça fait des tons sur tons, mais je trouve que j'aime bien faire ressortir différentes teintes. Donc, entre les verts assez forts, des herbes aromatiques, le blanc, le marron, des noix pécans, des noix ou des amandes, ou ce que vous voulez. Et du coup, je trouve que les olives ressortent plus quand elles sont vertes. Mais si vous avez des olives noires, vous faites avec des olives noires. Il n'y a aucun problème. Et puis du coup, je vais faire un petit peu de... Ce n'était pas prévu au programme, mais j'y ai pensé ce matin, je me suis dit quand même... Il s'infiltre toujours, celui-là. Il y a toujours un petit citron. C'est le pote qui n'est jamais invité aux soirées, qui vient quand même, tu vois. Il est toujours dans mon cœur. C'est ça. En fait, on l'aime bien. Ben ouais. Ah, et la recette pour avoir du soleil, si on l'avait, on serait millionnaire, madame. Ou mademoiselle, je ne sais pas. Non, mais tout d'un coup, ça vient ponctuer le tout. Et puis, il faut que ce soit bio, parce que sinon, ils sont tellement traités, etc. C'est très, très mauvais pour la santé. Mais quand c'est bio, et que... Voilà, vous venez juste mettre avec un petit peu de truc. Hop, ça, tout de suite, ça relève aussi le tout. Et voilà. Maintenant, on est prêt. Vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est rapide. C'est sain. Ça plaît à tout le monde. C'est doux. C'est bourré de vitamines. De bonnes choses pour vous. Pour bien commencer l'année. Est-ce que vous avez des questions ? À quand un pop-up parcelé à Londres ? J'aimerais bien. Ça, c'est une vraie question, une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Si vous avez des lieux à me proposer, des suggestions, envoyez-moi un petit message. Et puis, on verra ce qu'on peut faire. J'adorerais. J'adore Londres. En plus, on devait y aller bientôt. Avec les garçons pour leur faire découvrir. J'adorerais avoir un pop-up parcelé à Londres. Avec choix. Si vous avez des idées, des coins, des quartiers. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à Londres. Ça fait longtemps, oui. Donc, avec choix. Ou même ailleurs. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Laurent se dit, magnifique. Comme d'habitude, on fonce dans nos cuisines. C'est super. Cornélie, de Normandie d'ailleurs. Ah oui, avec des calamatas. En plus, ça matche avec la feta. Et à Bruxelles ? À Bruxelles, oui. Mais on peut faire aussi... Brick Lane, c'est vrai que ça serait cool. Ah ben oui. Ça serait chouette. Je vais regarder. Je vais essayer de me renseigner. Ça peut être une bonne idée. Comment on peut faire ça. Ça serait vraiment sympa. Et puis, il faudrait que ça serait chouette d'avoir un endroit où on pourrait cuisiner, je trouve aussi. Comme ça, on pourrait organiser aussi soit des ateliers ou quelques déjeuners ou dîners là-bas. Ça peut être sympa. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Est-ce que vous avez d'autres choses ? Non ? Je vais peut-être vous laisser finir de cuisiner. Je ne sais pas si vous allez faire la galette des rois. Je pense qu'il y a une méga galette des rois à 20 tout à l'heure. Mais voilà. Sinon, je vous souhaite un très bon dimanche. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait un petit moment. On va essayer d'en faire plus souvent. Peut-être un par mois. On va voir le rythme. En tout cas, merci à vous tous. Vous pourrez retrouver le replay peut-être un petit moment ici et ensuite sur YouTube. Prenez soin de vous. Soyez doux et indulgents à vous-même. J'ai envoyé une newsletter où je disais que je n'aimais pas fêter le Nouvel An parce que je trouve qu'il y a toute la pression autour de tout ça, etc. Le plus important, c'est de se faire du bien et de suivre son rythme et sans se rajouter de la culpabilité des choses en plus. Des résolutions qu'on tient un jour. Non, mais c'est ça. On rajoute des trucs et des trucs qu'il ne faut pas. Un peu de douceur. Il y a déjà beaucoup de choses dans le monde qui sont lourdes. Donc, cool. OK ? Prenez soin de vous. A très bientôt. Ciao.